17 août Et encore, fondre devant la retenue dévastatrice de Robert Redford, dans Out of Africa, ou la tout aussi dévastatrice insolente de Clark Gabe, dans Autant emporte le vent. Priez des lentilles, ôtez un caillou de son soulier, prendre un bain de minuit, assister à une aurore boréale, faire des culbutes et des roulades dans l'herbe, cela fait longtemps, trouver un trèfle à quatre feuilles, réussir une réussite, retrouver le goût des recettes du passé, calculer ses pas entre les pierres qui bordent le trottoir, écouter la petite musique qui annonce les trains, imaginer ce qu'on pourrait faire d'un objet ou d'une maison ou d'un lieu, choisir la croûte du pain bien cuite, ramasser de l'herbe pour les lapins, arroser les fleurs, fricoter une écharpe mousseuse, voir leur rideau se lever au théâtre, qu'on s'éteignent les lumières et que s'apaise le brouhaha, attraper de justesse une bouchée dans un cocktail, pleurer en écoutant le voyage d'hiver, aller à la recherche des sources de la Loire, au Montguerbier de Jonques, complimenter une inconnue dans la rue, se tromper de jour, de semaine ou de mois dans un rendez-vous, se retrouver vingt ans, se retrouver après vingt ans, comme si on ne s'était jamais quitté, mettre un parfum qui s'oublie, savoir se faire oublier, amuser la galerie, soulever un enfant en protestant de son poids, mais éviter de l'ennuyer par des questions idiotes, se demander où l'on était avant de naître, plutôt que ce que l'on deviendra après la mort, froisser du papier journal, découper des images et faire des collages, décoller en avion ou atterrir, regarder avec convoitise les plats servis à ses voisins, observer la démarche des passants et faire de la psychologie sauvage, attendre à la terrasse d'un café, se dire qu'il faudrait faire de la gymnastique, penser parfois à respirer profondément, mettre à plat un trombone, monter à la main une mayonnaise ou des gens en neige, découvrir un fruit exotique délicieux, se remémorer les patois de son enfance ou les proverbes ou des savoirs, utiliser des mots justes qui surprennent, boire quand on a très soif, n'avoir jamais honte de soi.